et bien bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette dans cette vidéo je vais vous expliquer la manière de travailler l'instrument la manière de travailler un concerto alors pour mes élèves évidemment déjà beaucoup beaucoup parler normalement ou alors c'est que j'ai vraiment raté un truc dans votre apprentissage mais a priori vous savez déjà ce qu'il faut faire mais néanmoins on va quand même faire un petit débrief là dessus de manière à pouvoir bien s'en rappeler au cas où vous l'auriez pas noté sur votre cahier personnel et si vos parents se demandent ce que vous faites avec une partition dans les mains aussi parce que des fois certains parents ils se disent tiens c'est bizarre voilà que j'entends pas de trombone aujourd'hui et puis il me dit qu'il a travaillé donc on va expliquer pourquoi néanmoins quand même s'il n'y a pas eu de trombone en une semaine il y a quand même un problème bref pour l'instant j'en sais rien puisque j'ai pas j'ai pas eu trop dans de retour d'enregistrement j'attends vos enregistrements néanmoins en attendant je vous proposais une vidéo où je vais vous expliquer comment on travaille et je vais vous montrer surtout comment on travaille une partition ok alors j'ai choisi une partition que je personnellement que je connais déjà puisque c'est une passion que je suis en train de travailler c'est celle ci le capricio de roger boutry que je vous invite à aller écouter sur internet dans une version qui a été enregistré par jean rafard ou bien d'autres versions qui sont aussi très très bien sur youtube sur plein de plateformes d'enregistrement en tout cas de diffusion de vidéos et d'enregistrements alors le capricio de boutry je vais pas vous donner comme exemple le début puisque le début c'est quelque chose qui est assez simple et surtout répétitif en revanche on va partir du milieu voilà à cet endroit là où les notes sont 1 sol a si ré do fa sol fa fa mi mi ré do si do la mi sol si ré do la mi sol si ré do la mi sol si ré do fa mi fa mi fa sol si do fa sol fa mi fa la do ré sol fa do mi sol sol fa fa mi mi ré sol la ok donc là on a on a fait deux lignes plus deux mesures je vais vous proposer donc un exemple de comment je travaille cette partition alors cette partition je triche un petit peu parce que je la connais déjà mais au premier abord première étape lecture des notes on peut soit battre la mesure soit faire au passo avec les pieds comme vous savez tous faire normalement soit simplement battre la pulsation sur une partie de notre corps sur la cuisse là où vous voulez en tout cas là ce que je vous proposais de faire sur cette et sur ce morceau là c'est de vous battre la mesure afin aussi que vous puissiez bien comprendre comment comment la partition est structurée alors voilà comment ça fait 1 2 sol la si ré do fa sol fa mi mi ré do si do la mi sol si ré do la mi sol si ré do fa mi fa sol si do fa mi fa mi fa la do ré sol ok vous avez compris c'est un enchaînement de deux huit un enchaînement de trois huit je vous demande pas de l'apprendre ce morceau c'est pas la peine c'est quelque chose qui est assez assez délicat c'est simplement un exemple de la méthode de travail donc là j'ai réalisé la première étape j'ai marqué la pulsation soit avec moi ma main pour faire la direction soit avec ma main en tapant sur une partie de mon corps soit en tapant sur le sol en marquant la pulsation soit en faisant au passeau la chorégraphie au passeau néanmoins la chorégraphie au passeau sur un morceau comme ça ça paraît difficile puisque vous constatez qu'il ya des mesures à deux et des mesures à trois huit qui rajoute une croche en plein mieux donc je vous conseille quand c'est quand c'est un morceau qui change de mesure assez régulièrement de ne pas faire au passeau mais de choisir une autre option donc là c'était la première étape c'est à dire chanter les notes qui sont indiquées sur la partition ensuite on passe à la deuxième étape normalement mes élèves ils ont déjà eu ce que j'appelle la méthode magique et dans la méthode magique normalement les élèves ils me disent oui normalement il ya lecture de rythme tout ça les altérations etc oui évidemment avant de avant de faire ça vous devez faire une lecture de rythme vous devez être vigilant aux altérations qui sont indiquées sur la partition c'est en quoi vous pourrez pas évidemment chanter la partition donc là j'ai commencé par l'étape chanter deuxième étape donc chanter avec les positions donc je prends pas du tout mon trombone le trombone n'est pas nécessaire pour cette étape là néanmoins si vous voulez faire avec le trombone vous pouvez je vais le je vais d'abord faire sans et ensuite je ferai avec alors la peau pour le pour la vidéo je vous je vous fais voir que je lis bien la partition néanmoins si vous arrivez à faire par coeur ce passage n'hésitez pas à le faire moi personnellement je pourrais le faire par coeur néanmoins il ya quand même beaucoup de mesures donc il vaut mieux commencer par au début faire que quatre mesures huit mesures voire 16 mesures c'est son ce sont des mesures à deux temps donc deuxième étape deuxième étape pardon chanter avec les positions 1 2 ça va la cirée d'eau façon fa famille mire est aussi d'eau là il soit tiré nous la nuit sans c'est vrai d'eau fort mais façon c'est d'eau façon la famille fa la tour et son fonds d'où mis son son façon pas d'eau famille un seul ok vous avez vu quand je chante je suis pas un seul à ciré d'eau façon fa famille mire est aussi d'eau là je suis pas complètement crispé et tout borne et comme ça comme si c'était un cours de solfège et non pas de formation musicale ok je mets un peu de vie dans ce que je chante du fait qu'il ya forcément plus de mouvements qui vont rentrer en jeu ensuite l'étape suivante c'est si vous là si vous y arrivez tout de suite de passer sans la partition alors là pour faire simple je vous le montrer tout de suite avec le trombone mais si vous vous n'êtes pas obligé vraiment de faire avec le trombone c'est vraiment pas du tout obligatoire mais là pour la vidéo je vous le montre 1 2 sol la si rédo fa sol fa fa mi mi ré ré do si do la mi sol si rédo la mi sol si rédo fa mi fa sol si do fa sol fa mi fa la do ré sol fa do mi sol sol fa do fa mi ré sol la ok donc là j'ai fait par coeur avec le trombone je rappelle que avec le trombone c'est bien mais c'est vraiment pas du tout obligatoire en revanche la troisième étape ça va être l'étape la plus importante j'ai oublié de préciser que dans ma partition l'extrait que j'étais en train de vous jouer comporte des nuances c'est pourquoi j'ai chanté parfois plus fort parfois moins fort il est important vraiment d'intégrer les nuances au moment où on fait cet exercice là donc je passe à la troisième étape qui est attention étape révolutionnaire que personne n'utilise sauf les cours de trombone qui sont réalisés par franck et parvier chanter dans sa tête c'est à dire sans aucune production sonore mais toujours en déplaçant la coulisse avec l'instrument ou sans peu importe donc la troisième étape c'est je déplace mes positions je joue mon morceau et je ne fais aucune production sonore simplement je déplace mon bras en revanche le nom des notes est toujours dans ma tête je vous montre ok évidemment quand je fais ça c'est très très imprécis la première position elle n'est pas forcément là la deuxième elle n'est pas forcément là etc ce qui compte c'est vraiment le déplacement du geste vous constatez que là je suis à la cinquième quatrième troisième deuxième première mais si je fais à l'inverse 1 4 je vais pas forcément tomber au même au même endroit exactement à quelques centimètres peu importe en revanche ce qui est vraiment important c'est d'avoir un bras qui est rapide ok un bras qui se déplace très rapidement sur les positions voulues une fois qu'on a réussi à faire ça normalement le morceau vous devriez déjà l'avoir très très bien intégré avant de pouvoir le jouer et c'est donc seulement une fois qu'on a réussi à faire ça je sais pas si vous avez remarqué mais dans ma dernière version il ya eu quand même des erreurs de position encore ça veut dire que je connais pas assez bien mon morceau et donc là je vais quand même prendre le trombone pour le jouer néanmoins ça demande encore du travail il faut que j'y passe encore quelques semaines pour l'apprendre par coeur afin de le connaître correctement parce que là mon morceau il est pas su correctement encore pour ce que je fais donc afin d'avoir le rendu quand même sonore de ce que ce qu'on vient de travailler pendant c'est presque dix minutes je vais quand même vous jouer cet extrait même si je le connais pas très très bien par coeur parce que c'est pas en chantant que vous allez vous rendre compte de ce que ça donne ce magnifique capriccio de roger boutry ok les amis je vous invite donc à écouter de la musique et